La traversée est enfin terminée. A peine débarqués, les Haussiens peuvent déjà profiter d'un panorama plutôt sympathique et qui sent bon les vacances. Même enthousiasme dans les aéroports de Lille pour ce traditionnel week-end de chasser-croiser. Pourtant, faute à la crise sanitaire et malgré les apparences, pour certains professionnels du tourisme, le compte n'y est pas. Mes collègues sont plutôt dans une fourchette entre moins 20 et moins 50%, que ce soit sur le mois de juillet ou que ce soit sur le mois d'août également. On n'a vraiment aucune visibilité sur ce qui va se passer même sur le mois d'août et on fonctionne vraiment au jour le jour. Du côté des restaurateurs, si la fréquentation est moins importante que les autres années, certains facteurs comme la clientèle locale ou bien les habitués de l'accord sauvent la donne. Moi j'avais misé sur moins 50, je pense qu'on sera sur moins 15, moins 20, donc c'est déjà satisfaisant. Ça sauve les meubles quand même. Ah oui, oui. Bon c'est sûr qu'on ne pourra pas réussir l'été parce qu'en été c'est quand même avril, c'est le mois de mai. On a raté juin, il ne faut pas oublier qu'on a raté juin. Comment va être septembre ? C'est le point d'interrogation. Un point d'interrogation partagé par des commerçants. A Ajaccio, les flux sont moindres, notamment avec l'arrêt des croisières. Pour autant, là encore, la clientèle locale semble permettre de maintenir la tête hors de l'eau. Les discussions que j'ai pu avoir laissent apparaître qu'il y a un maintien correct des chiffres d'affaires, mais que personne n'a rattrapé bien entendu les deux mois de fermeture. Et surtout, je crois que tout le monde est très inquiet sur l'automne, sur l'arrière-saison. La désaisonalisation, comprenez l'avant et l'arrière-saison, voilà la nouvelle perspective de l'Agence du tourisme de la Corse. De nombreux projets sont en réflexion, sachant qu'actuellement dans l'île, 80% de la croissance est portée par ces périodes. Merci. 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 Merci.